Musique Lors de la préparation, j'essaie maintenant de rassembler toutes les informations possibles et je les structure selon le schéma 3x3, conditions, terrain, humain. Ce schéma se déroule sur trois niveaux, la préparation à la maison, puis sur place, sur le terrain, où j'intègre mes observations et cela devient plus concret, jusqu'à la pente elle-même. Cependant, il est important dès la planification de la randonnée d'étudier sérieusement les trois facteurs. D'une part, il y a le bulletin de risque d'avalanche, qui me donne des informations sur les endroits dangereux, et la structure du mont au neige, le bulletin météo qui m'informe sur le temps qu'il fera, et pour le terrain, la carte, une description de l'itinéraire de la randonnée prévue, et ensuite, bien sûr, savoir qui participe, avec quel niveau, quel est le niveau de motivation et comment le groupe fonctionne. Lors de la préparation, il est particulièrement important de savoir quels composants je peux changer. Je ne peux pas choisir la météo, ni le manteau neigeux. Le groupe aussi est généralement déjà constitué. Je peux choisir et sélectionner la destination de la randonnée. Et il faut garder à l'esprit que c'est en fonction des conditions et du groupe qu'on choisit l'objectif de randonnée adapté. Pour la planification des randonnées en hiver, les informations les plus importantes sont la météo et le risque d'avalanche. Pour la météo, avant d'entrer dans le détail des facteurs avalancheux, la visibilité est importante. Pour pouvoir prendre des décisions sur le terrain, il faut y voir quelque chose. Et cette information est la première que je vais chercher dans les prévisions météo. Puis viennent les informations sur la neige fraîche, le vent ou encore le réchauffement potentiel du manteau neigeux, qui sont étroitement liés avec le risque d'avalanche. Indépendamment du fait qu'on utilise des stratégies de décision classique ou des approches modernes, le BRA fournit toujours toutes les informations pour être ensuite parfaitement informé une fois en route. Cela concerne aussi et surtout les zones dangereuses que l'on peut trouver dans le bulletin de risque d'avalanche. Et si on les évite, on a bien sûr déjà fait une bonne partie, comme il faut, en matière de réduction des risques. Les informations du bulletin de risque d'avalanche sont présentées sous la forme d'une pyramide d'informations. Tout en haut se trouve le niveau de danger d'avalanche. Il donne une indication générale sur l'ampleur du danger dans la région. Souvent, l'exposition et l'altitude sont aussi indiquées pour les endroits dangereux où le risque est particulièrement élevé. Les problèmes avalancheux typiques nous renseignent sur les caractéristiques du danger sur le terrain. Donc, comment le danger se manifeste sur le terrain ? À un autre niveau, on trouve les informations sur le manteau neigeux et la météo. Les utilisateurs plus expérimentés peuvent y trouver plusieurs informations détaillées sur la situation avalancheuse du moment. Lors de la préparation de la randonnée, on lit les informations sur le terrain principalement à partir des cartes. Ou peut-être à partir des topoguides. Il existe aujourd'hui des cartes très différentes. L'ère du numérique a fait son entrée. On trouve des cartes de pente, des cartes qui décrivent le terrain avalancheux typique. Des cartes qui donnent même la zone d'écoulement des avalanches potentielles. Néanmoins, une carte papier c'est super quand on peut la poser sur la table, dans le refuge et ainsi préparer l'itinéraire du lendemain et avoir une bonne vue d'ensemble de la région de la randonnée. En principe, on peut dire que la probabilité de déclenchement d'une avalanche est bien sûr liée à la déclivité de la pente. Cela signifie que nous avons aussi prouvé scientifiquement une valeur limite centrale. Il s'agit des 30 degrés. Cela signifie que les avalanches se produisent au-dessus de 30 degrés. En dessous de 30 degrés, les avalanches sont très rares. En plus, il y a le niveau de risque d'avalanche qui dit de manière simplifiée plus le niveau de risque est élevé. Plus c'est dangereux, plus la probabilité de déclencher une avalanche est élevée. Dans une première étape dans la planification de la randonnée, on veut recouper les informations du BRA avec les informations de la carte et les informations du terrain. C'est là que la méthode des 30 degrés nous aide. Avec la méthode des 30 degrés, on peut, au long de notre itinéraire, identifier des points clés où une évaluation plus détaillée est nécessaire. Une fois que l'on s'est décidé pour un itinéraire, la planification consiste à tracer la ligne sur laquelle on souhaite se déplacer en utilisant un crayon sur la carte, ou avec la souris, créer des points de passage sur la carte numérique. Le long de cet itinéraire, il faut maintenant identifier les points clés. Et pour cela, la méthode des 30 degrés nous aide. Dans la première étape de la méthode des 30 degrés, toutes les pentes qui font 30 degrés ou plus, et que l'on va parcourir, ou qui se trouvent au-dessus de l'itinéraire, sont identifiées comme zones potentiellement avalancheuses. Dans un deuxième temps, on enlève parmi toutes ces pentes marquées celles qui, dans le BRA, ne sont pas mentionnées comme zones dangereuses. Dans l'étape suivante, si l'on peut estimer que les avalanches spontanées sont peu probables, et que les déclenchements à distance sont également improbables, on peut éliminer les pentes que l'on ne parcourt pas, c'est-à-dire les pentes qui sont au-dessus. Pour chaque passage clé, on va maintenant faire une petite évaluation des risques. Le risque, c'est le danger multiplié par la conséquence. C'est notre gestion des risques. Dehors, comme pendant la préparation, on suit toujours cette voie. Mais lors de la planification, nous n'avons que le bulletin météo, ou le bulletin de risque d'avalanche à notre disposition. Nous avons donc une évaluation régionale, et pas encore l'évaluation locale, que nous pourrons faire sur le terrain. Nous nous servons donc du niveau de risque pour évaluer le danger ou de l'inclinaison de la pente, pour estimer si le danger sera plutôt élevé ou plutôt faible dans la situation de demain, lorsque nous serons sur le terrain. Pour évaluer les conséquences, on répond à quatre questions. Et ce sont exactement les quatre questions auxquelles nous devrons aussi à nouveau répondre avant la descente de la pente concernée. Dans ce cas, on retravaille maintenant les questions selon les conséquences. Donc la question, quelle est la taille de la pente au-dessus de moi ? Deuxième question, quelle quantité de neige dois-je attendre ? Quelle est la quantité de neige disponible pour m'ensevelir ? La troisième question est, y a-t-il des pièges de terrain dans la trajectoire d'écoulement ? Est-ce que je veux être emporté sur des rochers ? Y a-t-il des zones d'accumulation à prévoir ? Ou des obstacles ? Et la quatrième question est, combien de personnes sont exposées ? Donc, combien de personnes se trouvent dans la zone de danger ? Ou, puis-je trouver des points de rassemblement sûr ? Ou respecter des distances de sécurité ? Il n'y a que quand les conséquences sont faibles ou que le danger correspondant est faible, que le niveau de risque est dans une fourchette acceptable. Si cette préparation fait apparaître un risque trop élevé, alors il est naturellement conseillé que pour de telles pentes, si on les identifie dans la préparation, on réfléchisse immédiatement à une alternative. C'est-à-dire qu'on dit, ok, au point de contrôle, le risque est vraiment trop élevé maintenant. Donc, la probabilité de déclenchement ou encore les conséquences, je veux avoir un plan B, de sorte que je puisse passer au plan B et non pas être obligé de prendre le risque ou d'interrompre toute la sortie. Outre les conditions et l'objectif de la randonnée, le facteur humain et groupe est le troisième gros point à prendre en considération lors de la préparation. Pour tous les participants et participantes, il faut regarder si leur niveau, leurs conditions physiques, mais aussi leurs motivations sont suffisantes. Chacun doit bien sûr avoir la condition physique pour la longueur de la randonnée prévue. Cela ne sert à rien d'avoir un objectif trop ambitieux et que la moitié du groupe abandonne en cours de route. Le niveau de ski, la technique de marche et la maîtrise du ski lors de la montée doivent être adaptés, en particulier lors des montées et descentes exigeantes. C'est un point très important. Troisièmement, la motivation est également importante, et plus précisément la motivation dans le sens que tous les participants et participantes veulent la même chose. Le pire dans un groupe, c'est que les attentes soient trop différentes. Pour terminer la préparation, on discute de l'équipement nécessaire. On prépare donc le sac à dos. Ici, il est important que chaque membre du groupe sache ce qu'il doit emporter. L'équipement à prendre au niveau du groupe et qui le porte, ce qui va de soi, et que l'équipement de sécurité est indispensable chez chacun. Autrement dit, DVA, pelle et sonde. Mais aussi l'équipement d'urgence de groupe, donc sac de bivouac, trousse de premier secours, sont indispensables. Juste avant le départ, avant de démarrer, cela devient souvent un peu mouvementé. Et là, ce serait bien que tout le monde se détende un peu, qu'on se mette bien d'accord sur l'objectif du jour, qu'on parle tous ensemble et bien sûr qu'on reste ensemble. Évidemment, au démarrage, lors du contrôle des DVA, tout le groupe est encore rassemblé. Mais plus l'itinéraire dure longtemps, plus il est fréquent que les membres se distancent. Lors de la préparation, on a déjà convenu de points d'arrêt où le groupe se retrouve et où l'on peut continuer à communiquer. Une règle d'or lors de la préparation est d'avoir plusieurs objectifs possibles. Si on n'a qu'un seul objectif, on n'est évidemment pas flexible, et les situations dangereuses sont inévitables. Cela signifie que l'on choisit un ensemble de randonnées, puis on en sélectionne une qui, ce jour-là, dans ces conditions, est la plus adaptée pour le groupe. qui est la plus adaptée pour le groupe est optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada